Bonjour à tous je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo ce sera une vidéo sur la fondue savoyarde par rapport au thème du mois la montagne de la petite épicerie voici la liste du matériel si ce tutoriel vous intéresse restez avec moi alors on va commencer par le moule à cassolette donc j'ai pris de la pâte blanche moi qui est un petit peu sale vous pouvez prendre un reste de pâte ou autre vous allez former un boudin qui est un petit peu plus fin d'un côté donc plus une forme un peu conique et vous allez couper les deux extrémités ensuite je vais petit à petit lui donner forme donc là je m'aide de ma lame et de mes doigts et de plein de petits outils et quand vous êtes satisfait vous mettez ça au four ensuite je vais faire le pain donc pour le pain il me faut ces trois couleurs ocre blanc et translucide donc pour faire ma pâte à gâteau ma pâte à pain habituelle et je vais ensuite mixer ça avec de l'eau et du bicarbonate pour obtenir ma pâte à pain qui aura un effet aéré j'ai déjà fait un tuto sur le pain je vous invite à aller le voir sur ma chaîne ensuite je donne la forme que je veux à mon pain je le pose sur du papier aluminium et je le passe au four ensuite je repasse à ma cassolette donc pour ceci je prends un petit peu de pâte noire que je vais bien mélanger puis je la mets de côté je prends ensuite mon moule à cassolette qui est donc déjà cuit et je vais l'entourer de papier aluminium il faut bien lisser le papier alu partout partout sur les côtés ensuite je reprends mon petit bout de pâte noire que je viens étaler finement et que je viens entourer autour de mon moule à cassolette donc je mets le papier aluminium pour ce soit très simple à démouler vous allez voir c'est vraiment magique rien à voir avec la maïzena ou la farine comme je faisais avant je vous conseille vivement de faire comme ça donc une fois que j'ai bien entouré mon moule en fait de ma pâte noire je viens couper l'excédent avec un scalpel et ensuite je viens un petit peu aplatir encore de la pâte noire et je vais faire mes deux petites anses mes deux petites poignées en fait de cassolette je leur donne légèrement forme puis je viens les disposer tout simplement en les collant avec mes doigts sur les côtés de ma cassolette ensuite avec mon aiguille je viens coller le tout pour ce soit bien soudé au dessus et en dessous et sur les côtés pour éviter que ça ne se détache ensuite je la mette de côté et je vais passer à ma petite brochette à fondu donc pour cela j'ai tout simplement pris une tige à oeil donc pour monter les bijoux que je viens couper avec ma pince coupante pour prendre la longueur qu'il me faut et ensuite je vais ajouter un manche donc pour cela j'ai pris un petit morceau de fimo noir voilà que je viens tout simplement entouré voilà mettre sur la tige je mets tout ça au four 30 minutes à 110 degrés et je passe au jambon cru le prosciutto donc pour le prosciutto je prends de la pâte marron rouge et translucide ça va me donner cette couleur de pâte je prends ensuite de la pâte translucide et blanche donc vous allez avoir deux boules comme ceci et vous allez les couper en plein de petits morceaux que vous allez former en boudin donc de différentes tailles n'importe quelle taille ça n'a aucune importance ensuite je vais tous les mettre ensemble et je vais commencer à mélanger ma pâte donc attention il ne faut pas la mélanger jusqu'à ce que ce soit complètement homogène il faut garder un effet marbré donc voilà ce que ça doit vous donner à la fin vous pouvez aussi très bien moins la mélanger c'est aussi très joli ensuite je viens couper de fines tranches de prosciutto et je vais venir donc les affiner encore un peu en fait en tirant dessus pour que ce soit très très fin et je vais venir texturer avec une aiguille donc en allant un petit peu dans le sens des rainures donc là ça se voit pas je vous assure que ça se voit en vrai donc vous allez vraiment dans le sens des rainures vous en faites un petit peu partout n'importe comment et ensuite je vais vous montrer tout simplement comment plier une petite tranche pour la faire un petit peu fouille voilà un petit peu dans tous les sens un exemple de disposition on va dire ensuite je passe à la coloration de mon pain qui a dû cuire donc entre temps donc pour ça j'ai pris juste de la peinture ocre et je viens peindre mon pain partout donc à la fin ça ne ressemblera pas du tout à une baguette mais ce n'est pas grave puisque ça va juste nous servir à faire des petits morceaux donc ensuite j'ajoute un petit peu de peinture blanche pour faire un effet farine et donc je vais vous montrer ce que ça donne à l'intérieur donc ça doit vous donner à peu près ça ensuite je passe à la fondue et oui il ya beaucoup d'étapes donc pour cela je vais prendre ma cassolette qui est sortie du four et qui a cuit et je viens tout doucement la décoller de mon alu donc ça part tout seul voilà donc voilà ce que ça vous donne une fois que votre cassolette est prête avec votre petite brochette je vais ensuite mettre de la pâte aléatoire un reste de pâte voilà qui vous reste au fond et je viens faire mon mélange fromage donc jaune translucide et blanc en ajoutant de l'eau et de la fimo liquide ensuite on passe aux petits morceaux de pain donc je vous ai ajouté voilà cette petite petite section parce que je trouve ça tellement rigolo de faire des petits morceaux de pain oui je je me sens un peu seul tout à coup mais bon c'est pas grave donc je vais couper une tranche de pain et tout simplement je viens couper des petits carrés de pain donc c'est ce qu'on va faire à la fin donc vous le verrez deux fois mais c'est pas grave je trouve ça trop joli et trop fun à faire et en plus vous avez des petites miettes enfin c'est trop top donc ensuite je pique un petit morceau de pain dans ma brochette donc ensuite j'ai oublié de vous le dire mais j'ajouterai un point de colle tout à la fin pour vraiment que ça tienne sinon ça tient pas du tout et donc ensuite je vais mettre mon fromage dans ma petite cassolette donc oui pour moi c'est une cassolette car ce sont des petites cassolettes individuelles à mettre dans chaque assiette voilà et ensuite je vais venir voir comment je peux disposer mon jambon dans l'assiette donc voilà au final j'en aurais disposé deux parce que sinon ça fait un petit peu trop donc on vient voilà on vient le plier dans tous les sens le texturer vous pouvez aussi le rouler enfin le mettre vraiment comme vous voulez donc une fois que j'ai choisi comment le mettre je viens ajouter de la fimo liquide et je viens coller mes petits morceaux de jambon je passe ça au four avec la cassolette et le fromage et mon petit morceau de pain qui est collé à ma cassolette et voilà ce que ça vous donne donc là j'ai juste vernis le fromage et voilà mon jambon qui est cuit et bien collé à mon assiette ensuite je viens prendre de la colle multi usage pour disposer mes petites parties donc voilà là je viens poser ma cassolette que j'ai collé et je vais refaire mes petits morceaux de pain que je vais aussi coller dans mon assiette donc j'ajoute un point de colle et ensuite pour ajouter les petits morceaux de pain qui seront au dessus j'ajoute individuellement en fait des petits points de colle dessus puis je les colle les uns sur les autres donc je pense encore une fois que cette assiette va terminer en magnète donc voilà ce tutoriel est terminé j'espère vraiment qu'il vous a plu qu'il vous aura aidé je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour un nouveau tuto je vous dis à la prochaine pour un nouveau tuto